Ok, Reftov, comme le titre l'indique, le savoir aimer. Qu'est-ce que ça veut dire, le savoir aimer ? On sait qu'on ne peut pas faire de distinction entre les mitzvot de la Torah, et chaque mitzvah est fondamentale, parce qu'elle représente la volonté d'Hachem sur Terre, notre mission sur Terre. Mais, si on nous interrogeait en nous disant, parle-moi d'une seule mitzvah, la mitzvah, celle qui est la mitzvah, qu'est-ce que vous répondriez ? Je sais que tu es religieuse, dis-moi une mitzvah, la mitzvah, la grande mitzvah par excellence. Tout de suite dans votre tête, Il y a très peu de temps, on a lu dans la paracha, Il y a une mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Il y a une mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Et on sait qu'une mitzvah, elle nécessite de la avodah. Une mitzvah, elle nécessite un travail, un effort. On ne t'a pas dit, naturellement, tu dois avoir avat Israël. On t'a dit, tu vas devoir travailler sur ton avat Israël. La mitzvah est une avodah. Yves doué ta chème, servez Dieu. Avodah, d'où il vient ce mot, de hiboud à horot. Hiboud à horot, c'est le sujet de prendre une peau d'une bête et de la frapper fort jusqu'à ce que de cette peau rugueuse, cette peau remplie de choses qui empêchent cette peau d'être utilisée pour des belles choses, eh bien, il va falloir tanner la peau. Il va falloir la frapper fort jusqu'à ce qu'elle devienne raffinée. On a utilisé ce mot, les rachamis ont utilisé ce mot pour nous parler des mitzvahs. Avodah Tachem, c'est quoi ? Il n'y a pas de fatalité. Ou plus exactement, en particulier dans les mitzvot. Donc une mitzvah, ça se travaille. C'est pas, t'as vu, il fait avat Israël, il n'a pas avat Israël. Le matin, tu te lèves, t'as envie de faire avat Israël. Il y a des fois où on n'a pas envie de faire avat Israël. Il y a des fois où c'est facile de faire avat Israël. Il y a des situations où c'est facile de faire avat Israël. Il y a des situations où c'est difficile de faire avat Israël. Il y a des personnes avec qui c'est facile de faire avat Israël. mais il y a des personnes avec qui c'est très difficile de faire Abat Israel il y a des humeurs dans lesquelles on est où c'est facile de faire Abat Israel vous avez tous des personnes avec qui vous aimez faire Abat Israel vous aimez leur rendre service vous aimez les aider, vous aimez plein de choses mais il y en a d'autres il y a des situations aussi il y a des situations où quand on est la race, on est en pression c'est difficile très dur Abat Israel il y a des situations émotionnelles ça n'a rien à voir avec les autres vous êtes fâchés avec votre mari il y a des difficultés avec les enfants Rhinour, Parnassa, les savoir-quoi plein de choses qui font que ça devient dur Abat Israel ça veut dire aimer son prochain comme soi-même donc quand je vous dis que Davka le Nyan de Abat Israel c'est pas quelque chose à prendre à l'intérieur de nous comme ou j'ai Abat Israel ou j'ai pas Abat Israel il y a une fatalité pas du tout c'est pas ça du tout qu'on parle c'est pas ça du tout qu'on dit il dit tu feras en sorte d'aimer ton prochain comme toi-même qui nécessite une avoda qui nécessite un effort des efforts un travail des stratégies des réflexions comment faire Abat Israel et c'est quoi Abat Israel donc on a dit si déjà pour toutes les mitzvot de la Torah on sait qu'il faut donner le meilleur de nous-mêmes et qu'en vérité puisque nous sommes des âmes qui habitons un corps et qu'en réalité l'essentiel c'est de canaliser notre énergie vers les véritables cibles une des principales cibles pour lesquelles on est descendu sur terre c'est pour nous améliorer et devenir plus performants d'Ora Abat Israel toutes les mitzvot mais en particulier Abat Israel un jour vous connaissez certainement cette Gomara une personne elle est arrivée elle était non juive puis elle veut se convertir chouette elle veut se convertir elle va voir il y avait l'école de Shamaï de Hilel alors elle va voir Shamaï et elle dit à Shamaï Shamaï apprends-moi toute la Torah sur un pied et je me convertis il s'est fait jeter de façon waouh alors il va voir Hilel on lui a dit écoute Shamaï il est un peu dur il est gvoura va voir Shamaï il est à l'île chesed il va voir Hilel et lui dit est-ce que tu peux m'apprendre toute la Torah sur un pied il dit bien sûr ce que tu aimerais pas qu'on te fasse le fait pas aux autres le reste c'est que des commentaires quelle histoire ça voudrait dire que Shabbat c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette mise c'est-à-dire déjà de réfléchir à ça posons-nous la question et je m'inclus complètement avec vous posons-nous la question combien de force j'investis dans la bâtisserie combien de mon énergie combien de mes efforts combien de ma personne j'investis pour améliorer pour travailler pour donner à mon abatisserie est-ce qu'on bosse sur nous dans les mots simples est-ce qu'on bosse sur nous est-ce qu'on travaille sur nous dans l'abatisserie en tout cas si on se demande est-ce que c'est une mise importante ou pas Zeklal Gadel Batora Lelazaken très bien maintenant je vais vous faire très rapidement ne vous inquiétez pas une petite explication sur la conséquence de la mise en bâtisserie qu'est-ce qu'elle amène cette mise en bâtisserie dans un mahmart à Shem Gimel le rabbi nous explique qu'on l'avait déjà vu je ne sais pas si tu es avec certaines femmes qui sont là ou pas je traduis les enfants la santé la parnassa ne dépendent pas de notre mérite de ce que l'on fait mais de notre mazal ensuite le rabbi explique que d'un autre côté il n'y a pas de mazal alors comment ça marche il n'y a pas de mazal on peut changer les enfants la santé la parnassa la réponse que le rabbi donne dans ce mahmart c'est que oui on peut changer notre mazal lorsqu'on touche le hein hein c'est le niveau de Dieu qui est très très élevé et quand on dit hein mazal l'israël c'est pas à comprendre dans le sens il n'y a pas de mazal pour israël mais plutôt le nom de ton mazal il s'appelle hein hein mazal israël ça veut dire que si tu arrives à toucher au hein alors tu peux changer ton mazal le rabbi demande comment on touche le hein le hein c'est le niveau de Dieu qui surpasse qui surplombe tous les niveaux tout l'enchaînement des mondes et il dit comment on accède à toucher à ce hein et bien tout simplement par le fait de soi-même se dépasser tu aimeras Dieu de tout ton coeur de tout ton âme et de tout ton pouvoir quand tu te dépasses et c'est la raison pour laquelle dans le premier chapitre du schéma on dit que ça c'est pour ceux ceux qui font la volonté de Dieu qu'est-ce que ça veut dire la camarade l'explique c'est-à-dire ceux qui fabriquent la volonté de Dieu ça veut dire qu'il est possible de fabriquer la volonté de Dieu comment ? en se dépassant parce que Dieu il agit avec nous mida keneged mida Dieu il agit avec nous mesure pour mesure donc Dieu dit si toi tu te dépasses moi je me dépasse vous vous rendez compte quel secret tu veux toucher à ton mazame dépasse-toi dès que tu te dépasses tu touches à Dieu tu touches à ce qui te dépasse ça veut dire à ce qui est au-dessus de tes limites donc tu touches à l'illimité et l'illimité c'est Dieu Dieu il est illimité et aussi il est illimité on verra après en tout état de cause donc le rabbin dans son mamar il nous explique que c'est en nous dépassant qu'on peut effectivement changer les enfants la santé la part d'un ça etc qu'on peut améliorer s'il n'y avait pas il va y avoir etc et après le rabbin il explique en particulier ce concept de Bechol de se dépasser dans la Mitzvah d'Abat Israël et il explique que dans le déroulement des étapes de la vie de Moshe Rabbeinu qui est en réalité forcément un déroulement progressif et bien la dernière mission que Moshe Rabbeinu va avoir va être évidemment la mission la plus importante qu'il va recevoir à tel point que Dieu il va dire et bien en fonction au moment où tu auras fini cette mission tu auras fini ta mission globale et de là on vient nous expliquer que la mission globale de Moshe Rabbeinu c'est la dernière mission c'est à dire celle qui lui fait atteindre son sommet le summum de Moshe Rabbeinu c'est la dernière mission qu'il a il y va de niveau en niveau alors on est étonné c'est quoi la dernière mission de Moshe Rabbeinu c'est laquelle ben la mission de Moshe Rabbeinu c'est le don de la Torah là ah parce qu'il y a plus haut que le don de la Torah ben c'est pas la dernière mission c'est créatiam souf d'avoir ouvert la mer ben non ça c'est d'avoir le don de la Torah ok alors c'est d'avoir fait sortir l'Égypte d'Égypte l'Égypte d'Égypte ben non c'est encore avant donc c'est ni l'Égypte d'Égypte ni d'avoir ouvert la mer ni d'avoir reçu la Torah ben c'est quoi c'est la guerre contre un peuple qui s'appelle Midian ce peuple contre Midian c'est celui qui a amené comme vous le savez certainement beaucoup de choses négatives pour le peuple la discorde entre Dieu et l'Égypte d'Israël Bilam ayant voulu maudire les enfants d'Israël se retrouve à les bénir Balak pris de colère envoie des femmes de mauvaise vertu y compris même sa propre fille pour aller faire des choses qui ne se font pas avec l'Égypte d'Israël parce qu'il s'est dit tant que le peuple d'Israël est protégé par leur protecteur Dieu il est impossible de les toucher ils sont invulnérables mais si je crée la discorde entre eux et le Créateur c'est ce qui s'est passé après que les choses se soient remises en place etc je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que ce n'est pas le sujet de ce soir Dieu dit à Moshe Rabbeinu écoute tu as fait toute l'émission maintenant la dernière avant que tu quittes ce monde que tu aies fini toute ta mission c'est d'aller venger les enfants d'Israël de ce que Midian ils ont fait écoutez bien d'aller venger les enfants d'Israël de ce que Midian leur a fait et lorsque Moshe Rabbeinu arrive face aux enfants d'Israël il dit les enfants il faut mener une guerre pour venger Hachem de ce que Midian lui a fait Moshe il a changé quelque chose Dieu il a dit il faut venger les bénis d'Israël et Moshe il dit il faut venger Dieu ça veut dire quoi ? et pas n'importe quel Dieu Yud Kebavke le nom de Dieu Yud Kebavke et de là les Rabbeinu expliquent la Torah Tarsetel explique qu'en réalité le combat effectivement que Moshe va mener contre Midian avec le peuple d'Israël comme dernière mission ça va être le plus haut niveau c'est en vérité le combat contre Midian qui signifie Madone Mériva le conflit et la dispute ça veut dire que le dernier combat de Moshe Rabbeinu c'est de combattre le conflit et la dispute vous imaginez ? pourquoi ? parce que le rabbin nous explique que quand on touche au conflit et la dispute au sein du peuple d'Israël alors on touche au nom de Dieu lui-même et on crée de la négativité sur Moshe Rabbeinu et donc à l'inverse quand on travaille sur notre abat Israël on est en train de réparer le nom de Dieu Yud Kebavke on est en train de réparer le nom de Dieu lui-même Dieu lui-même c'est comme si vous rencontrez quelqu'un dit t'es réparateur en quoi toi ? moi je suis dans la mécanique je répare les voitures je répare les scooters et toi ? moi je suis réparateur en corps humain je suis chirurgien ou je suis docteur et toi t'es réparateur en quoi ? moi je suis réparateur du nom de Yud Kebavke je suis le nom de réparateur de Dieu lui-même de Yud Kebavke de Hachem ah bon pourquoi tu fais quoi ? c'est quoi être réparateur c'est quoi être réparateur du nom de Dieu ? c'est faire abat Israël quand on fait abat Israël le rabbi nous explique on répare le nom de Dieu parce que ça touche Dieu au plus haut niveau à tel point qu'on nous dit que la raison pour laquelle le deuxième temple était détruit vous le savez tous c'est à cause de la sinopréname de la haine gratuite et le moyen de réparer de reconstruire le temple ça sera l'abat Réan alors le rabbi rentre dans un détail très fort il explique et je vous le fais très brièvement le rabbi nous dit quand on fait ça veut dire quand on se dépasse quand on bosse quand on travaille sur abat Israël et bien on reçoit une bracha décuplée dans de façon générale quand on se dépasse alors oui on touche son masal que le masal c'est au-dessus c'est le niveau de haine et donc on peut changer tout le rabbi dit on répare le nom de Dieu lui-même donc on arrive en réalité encore plus à toucher un changement dans les enfants la santé la parnassa et il dit mais ça s'arrête pas là il dit c'est pas seulement ça c'est que ça amène la guéoula ça amène la guéoula alors juste pour vous faire vous inquiétez pas ça va être une minute quand je vous inquiéte pas c'est assez technique mais pour celles qui sont qui comprennent un peu vous allez voir comment c'est puissant celles qui comprennent pas vous allez voir tout ce que le rabbi construit autour de ça il dit un homme il a été créé à l'image d'Hachem Dieu il a créé l'homme à son image donc ça veut dire que le même fonctionnement qu'il y a chez l'homme il y a chez Akadosh Baruch les fonctions les pouvoirs qu'un homme il a c'est les mêmes fonctions et les mêmes pouvoirs qu'Akadosh Baruch chez un homme il y a d'abord le pouvoir intellectuel qu'on nomme donc Khabad Khochma Bina Da'at conception compréhension connaissance ensuite il y a les émotions Khabad Khesed Kvorat qui fait la bonté la rigueur et l'harmonie ensuite on a Nei Netzar Od Yesod qui signifie la victoire la splendeur et les fondations et Malchut l'accomplissement et il dit que de la même façon qu'il y a tous ces pouvoirs chez l'homme qui s'appellent donc Khabad Khabad Nei et Malchut ça existe la même chose chez Akadosh Baruch mais chez l'homme il y a quelque chose qui est encore au-dessus de Khabad c'est ce qu'on appelle le désir la volonté le désir c'est tout ce qu'on n'a pas et qu'on a envie d'avoir c'est le pourquoi du matin quand tu te lèves et que tu as envie de faire quoi de ta journée tu as envie de faire quelque chose que tu n'as pas encore envie de réaliser quelque chose qu'on n'a pas encore réalisé ça c'est le désir on va appeler ça la volonté à quoi elle s'identifie la volonté à la couronne c'est ce qui est au-dessus de nous la volonté c'est quoi c'est quelque chose vers laquelle tu vas et que tu n'as pas encore la volonté c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant c'est ce qui nous pousse à avancer c'est ce qui nous pousse à faire des nouvelles choses ça c'est la volonté maintenant dans la couronne comme la couronne du Sefer Torah vous voyez il y a la couronne et il y a la petite couronne au-dessus de la couronne donc il y a Keter la couronne et il y a Primiut à Keter il y a la volonté et il y a la profonde volonté la puissante volonté comme elle s'appelle celle-là Tang ça c'est le plaisir donc vous avez vu comment on est constitué d'accord on a Chabad Chagat Nehi Malchut Keter et dans Keter il y a deux niveaux il y a la grande couronne et la toute petite couronne et Mabie explique que c'est pareil chez Hashem et pour vous faire simple Mabie explique que quand un juif il fait abat Israël et bien il débloque ce qu'on appelle Yesod Abba qu'on appelle Pnimut Atik pour celles qui savent de quoi je parle ça veut dire que dans les mondes les plus élevés la couronne de Dieu pas la couronne la petite couronne d'au-dessus le plaisir le plus fort c'est ce qui va se dévoiler quand Mabie Mabie va venir la Géoula elle va venir par le dévoilement de Pnimut Atik le dévoilement de Mabie il va venir par ce niveau-là Pnimut Atik Yesod Abba et il dit comment on déclenche à ces dieux à l'y aider à bâtisserer vous vous rendez compte ça veut dire que quand nous on a l'impression de faire une chose qui paraît tellement ridicule une toute petite chose qui paraît tellement simple tellement rien elle a un effet papillon en haut énorme vertigineuse ça touche à Pnimut à Kater ça touche à Atik c'est le niveau qui va se dévoiler lorsque ma chère va venir et que toute la divinité va se dévoiler donc le rabbi vous imaginez nous dit clairement si vous saviez comme le ayam yam il dit une âme elle peut descendre 70 ans sur terre que pour rendre un service à un juif d'ailleurs on le voit bien avec l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et c'est pour ça qu'on va parler d'Abat Israël ce soir par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Shimon Bar Yochai il va passer 12 ans 13 ans dans la grotte exprès vous savez 12 ans après il va sortir il va rentrer il va rester un an de plus au bout de 13 ans imaginez-vous 13 ans de la mystique la plus profonde de la Torah 13 ans de Zohar mais pas seulement tu étudies le Zohar pendant 13 ans tu écris le Zohar pendant 13 ans il arrive Rabbi Shimon Bar Yochai au mystère de la vie à la métaphysique à la dimension divine la plus élevée qu'il puisse y avoir Soda Torah qu'est-ce qu'il en fait quand il sort de la valeur Rabbi il dit il va faire une yeshiva il va vite faire une grande yeshiva descendre de Torah non il va demander est-ce que je pourrais rendre service pour ce monde à quelqu'un et on va lui dire oui les Kohanim ils ne peuvent pas passer par cette route parce que ça fait que tout il y a un doute qu'il y a des impuretés donc les Kohanim ils ne peuvent pas passer par là ils sont obligés de faire un détour et ils marchent quelques centaines de mètres en plus Rabbi Shimon dit c'est pour ça que je suis venu c'est pour ça que je vais faire mal et Rabbi Shimon tout Rabbi Shimon qu'il est toute grandeur de Torah qu'il est qu'est-ce qu'il veut dire tout ce que j'ai appris m'enseigne comment je pourrais rendre service à un juif comment je pourrais faire pour alléger la difficulté d'un juif combien de Kohanim il y avait tellement qui faisait ce détour et combien en vérité c'était grave qu'il fasse ce détour ok il marchait quelques centaines de mètres de plus nous ça il va s'occuper maintenant c'est comme si le plus grand Gaon imaginez le Rabbi qui sort il dit moi je veux juste rendre service à un juif c'est ce qu'il faisait dans la grandeur du Rabbi qu'on ne réalise même pas combien d'heures il passait au dollar combien de temps à lire des lettres je ne sais pas si vous savez mais il y a une étude qui a été faite qu'à l'époque où le Rabbi recevait des lettres on recevait plus de lettres au Seventi qu'à la Maison Blanche vous imaginez combien de temps dans Avat Israël passer à l'amour d'un autre juif à s'occuper à aider un autre juif tout ça c'était l'intro tout ça c'était pour vous dire combien ça vaut Avat Israël combien c'est puissant et ça colle tout ça tout ça ça colle ça colle quand Rabbi Akiva il dit c'est le grand principe de la Torah ça colle quand il est la Zaken il y a quelqu'un qui vient le voir il dit résume-moi la Torah sur une mitra il dit si tu dois te la résumer c'est que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ne le fais pas aux autres ça colle avec le fait que la Torah nous dit que le Bet Amikdash était détruit à cause de l'âne gratuite et il serait reconstruit dans l'amour gratuit ça colle avec le Nyan que le Rabbi dit que si tu veux changer ton mazal travaille-toi beaucoup sur un bâtisserie ça colle avec Rabbi Shimon qui sort de la grotte et qui dit je voudrais juste faire un bâtisserie un petit bâtisserie juste si je peux raccourcir la route des koanimes qui calèrent un petit peu ça colle avec le fait que c'est ça qu'il en a la guilla donc vous voyez beaucoup en parlent ce soir c'est pour ça que j'ai voulu qu'on s'arrête ce soir sur ça et je vous dis même si vous écoutez qu'à moitié vous écoutez qu'au tiers ou vous écoutez qu'au 16ème j'espère que vous écoutez à 100% j'espère que vous n'êtes pas de votre téléphone en train d'écouter et que vous êtes à 100% parce que chaque chose qu'on fait on va le faire à 100% il n'empêche que si juste ce cours de ce soir vous fait réfléchir à comment plus s'investir pour plus et mieux faire un baptisé rien que pour ça ça valait le coup qu'est-ce que je fais de ma mise en un baptisé comment je m'occupe de cette nature combien je le consacre de force dans quelle mesure je me dépasse d'un baptisé pose-toi la question je la pose aussi je ne m'exemple pas du tout encore une fois il y a des gens avec qui c'est tellement facile de faire un baptisé c'est ça le bacholmo dechat on a baptisé une fois Goutnik il a demandé au rabbi c'est quoi la mitzvah de Tzedakah rabbi lui a répondu qu'on s'a fait mal c'est ce que je veux dire que ça devient dur c'est là le bacholmo dechat alors on n'est pas en train de dire que c'est pas important de faire un baptisé avec les gens avec lesquels c'est facile avec les moments avec lesquels c'est agréable non aussi avec ces gens à faire un baptisé on ne va pas parler au fond non plus dire je ne veux pas avec lesquels c'est dur et lesquels c'est facile je ne veux pas avec lesquels je ne veux pas avec lesquels c'est facile mais là où il est le Nekouda c'est dans des moments difficiles dans des situations difficiles avec des gens difficiles avec des comportements difficiles qu'est-ce que je fais avec mon baptisé comment je pourrais travailler sur mon baptisé si on avait le temps j'aurais bien aimé vous entendre ça aurait été hyper je suis sûr qu'on partage tous parce que que tout le monde partage ses ses tuyaux ses consignes comment on fait un baptisé comment on y arrive comment on travaille sur un baptisé c'est quoi c'est quoi le job ok tu me demandes de faire une vie d'Avatisrael c'est quoi le job c'est quoi le job c'est quoi le boulot il faut faire quoi il faut mettre une pancarte c'est marqué Abatisrael c'est ça le job il faut mettre un slogan à la maison Abatisrael il faut parler d'Avatisrael dire les enfants Abatisrael il faut faire quoi c'est quoi Abatisrael comment on fait comment on fait pour travailler ok je suis prêt à travailler je suis prêt à me fatiguer allez je monte sur le vélo je pédale je fais des efforts mais c'est ma Vodam et reçu ma Baptisrael donc je suis sûr que chacune d'entre vous a beaucoup eu sur ça parce que c'est un sujet qui est tellement important que c'est sûr et certain que vous vous êtes déjà arrêté plein de fois sur cette question encore une fois quand il y a quelque chose qui est important vous savez ce qu'on fait on s'assoit dans le salon on s'assoit dans une pièce on éteint notre portable on se pose et on réfléchit et on s'arrête quand on dit le réveil rachat sur le khinur l'éducation il faut s'arrêter chaque jour un moment chaque jour réfléchir comment on va faire plus khinur l'éducation de nos enfants on s'arrête là maintenant on décide de s'arrêter il est 21h40 on s'arrête sur la mise à de Baptisrael quand on a entendu les conséquences de Baptisrael quand on est conscient de l'ampleur des conséquences du manque de Baptisrael et de l'effort de Baptisrael quand on réfléchit au comportement de notre maître du rabbi et de tous les tzadikim et de Rabbi Akiva et de Ilelazaken et de Rabbi Shimon Bar Yochai t'as réfléchi à Rabbi Shimon Bar Yochai ? t'as réfléchi à Ilelazaken ? t'as réfléchi à Rabbi Lubavitch ? t'as des gens qui t'inspirent ? il faut être rempli de personnes qui nous inspirent vous voulez changer ? fréquentez des gens qui vous inspirent ayez l'humilité de fréquenter des gens qui vous inspirent écoutez fréquemment des gens qui vous inspirent aujourd'hui grâce à Dieu avec les Youtube et les Zooms et tout ce que vous voulez on peut s'inspirer de personnes même qu'on n'a pas la possibilité de fréquenter au quotidien donc on va réfléchir un peu ensemble à comment travailler sur cette misée de bâtisserie en tout cas j'espère que la première Nekouda que je voulais vous transmettre c'est Rashi Vouda Avada et le mot est trop faible l'importance de travailler sur son bâtisserie la nécessité absolue de travailler sur un bâtisserie l'urgence de travailler sur un bâtisserie la préciosité et la valeur de son travail de bâtisserie alors on va réfléchir à quelques pistes c'est l'objet de ce soir on va réfléchir à quelques pistes pour travailler sur un bâtisserie différentes pistes c'est compliqué parce que un bâtisserie c'est un sentiment aimer c'est un sentiment et c'est très dur d'imposer un sentiment c'est la petite blague la maman elle dit à sa fille ma fille il y a un beau parti il est très bien ce garçon marie-toi avec lui il est très bien ah tu crois maman mais il ne me plaît pas tant que ça c'est pas grave marie-toi il est bien il est de bonne famille il a une bonne parnassa il est religieux il est gentil marie-toi bon maman je t'écoute je sais que t'es toujours de bons conseils t'es toujours été là et tout pour moi bien sûr je t'écoutais alors la fille elle fait les chidourim elle rencontre une fois deux fois quatre fois cinq fois bon et la maman elle entend que la maman du ratan du garçon elle dit oui mais le problème c'est que lui il aime beaucoup votre fille mais il sent pas que votre fille elle aime alors la maman elle dit à sa fille je t'en prie ma fille aime le maman tu me demandes de marier c'est une chose faire je peux mais aimer il ne m'impose pas d'aimer enfin aimer ça ne s'impose pas ça oh on n'impose pas un sentiment donc qu'est-ce que tu t'as demandé aime chaque juif puis il n'y a pas été de ma morte aime chaque juif comme toi même déjà aimer un juif c'est wouh alors il est facile il y a des juifs super faciles à aimer des gens gentils doux affectueux empathiques attentionnés toujours là qui pèsent pas qui n'ont pas de remarques pas de critiques toujours le moins gentil qu'est-ce qu'ils sont faciles à aimer ces gens-là qu'est-ce que t'es facile à aimer c'est même pas du jeu ça compte pour du beurre c'est trop facile avec toi c'est trop facile de t'aimer t'es facile à aimer quoi par contre il y en a d'autres pour les aimer c'est du c'est du vrai business il faut devenir un vrai chef d'entreprise vraiment un vrai un vrai pro alors comment on travaille sur son exercice parce que c'est un sentiment alors on va avoir deux perspectives la première c'est un avis et la deuxième c'est plusieurs points le premier avis c'est l'avis du Ramban l'Ahrmanide qu'est-ce qu'il dit il dit c'est quoi Abad Israël il dit c'est pas possible d'imposer un sentiment alors il dit c'est ce que c'est Abad Israël je trouve ça extraordinaire Abad Israël il dit c'est l'histoire de David et Jonathan c'est l'histoire qu'on récite l'Aftara de Maha Kodesh de la Véda Rosh Kodesh comme la Mishnah dit que David et Jonathan c'était un amour qui était Hénacle un amour qui dépendait de rien David et Yonatan l'histoire c'est quoi c'est que le roi Shaul il a un fils qui s'appelle Yonatan et qu'évidemment il il destine à la royauté il destine au pouvoir et voilà que c'est David qui va être nommé par Dieu au pouvoir et donc il devrait s'installer une gravité entre Jonathan et David mais Jonathan il va il va révéler une dimension c'est que Yonatan il sait que c'est David qui va a priori qui a le toft être le roi et Yonatan ça ne le dérange pas et Yonatan ça ne le dérange pas de savoir que lui il était normalement dans l'ordre des choses la suite de Shaul mais que c'est David qui va prendre le poste le titre de roi à tel point que vous regarderez la Haftara de Mahakhodesh où un jour Shaul il demande où est David et David n'est pas là et il y avait un complot avec Yonatan et David pour savoir si Shaul voulait tuer David ou pas et là Yonatan il couvre David il dit il a dû partir etc ils ont fait tout un stratagème pour savoir si Shaul voulait tuer ou pas et quand Shaul il comprend que Yonatan il était un peu de connivence avec David il dit mais t'as pas compris mais t'as pas compris qu'il veut ta place t'as pas compris qu'il veut ton poste t'as pas compris qu'il veut prendre ton titre de roi et la chaise du roi il a voulu le tuer il a pris un job il a voulu le tuer son fils il a dit mais t'es fou mais Yonatan il n'avait pas de négativité vers David à l'heure qu'est-ce qu'il dit le Ramban c'est quoi c'est très dur très dur à faire mais ça ramène au très concret dans la vie du quotidien ça ramène au très concret dans la vie du quotidien Ramban il dit c'est quoi il dit c'est lorsque tu sens que l'autre il réussit mieux que toi c'est lorsque tu sens que l'autre il est en train de prendre quelque chose que toi t'as pas pris et ben t'es content pour lui comme tu serais content pour toi t'es pas jaloux t'es pas envieux t'es pas jaloux t'es pas envieux t'es content il dit comme ça à Mbann il dit ça dérange pas les gens de faire plein de recettes tu peux donner ta chemise ça fait du bien de donner aux autres waouh ça nous donne de la c'est pas négatif ce que je dis ça donne de la valeur quand tu donnes à quelqu'un quand on fait des dakar quand tu vois des familles qui sont en nécessité ça fait du bien de donner aux autres ça nous donne on sent qu'on est quelqu'un de bien on fait du bien et à condition qu'il ait un petit peu moins que moi qu'il ait un petit dollar de moins que moi qu'il ait un peu moins d'argent que moi qu'il ait un peu moins de réussite que moi mais si on voit que celui-là il est en train de réussir un peu plus que moi là ça va s'installer la difficulté du Abba d'Israël là on risque de rentrer dans une forme de jalousie on va devenir un peu envieux et c'est là où on va tourner donc encore une fois pour le Ramban cette mitzvah que Dieu nous ordonne c'est quoi ? sois pas jaloux et sois pas envieux n'envie pas sa réussite même si il réussit mieux que toi pour le Ramban ce n'est pas d'aider les autres quand tu as des misérables et tu les aides tu te sens au-dessus deux dans n'importe quel domaine que ce soit tu te sens au-dessus deux et donc non seulement tu n'as pas de mal à donner mais ça te fait plaisir de donner comme je l'ai dit parce que ça ne fait qu'augmenter la valeur qu'on se donne à soi-même ça ne fait qu'avoir la sensation de faire du bien à des malheureux mais quand le malheureux il est en train de monter monter ou quand c'est une personne à qui tu vas donner donner ou une personne même à qui tu ne vas pas donner mais qui est en train de réussir mieux que toi c'est plus difficile c'est beaucoup plus difficile pour le Ramban c'est là que ça commence ne sois pas envieux de ce qu'il a ne sois pas envieux de ce qu'il est c'est d'ailleurs pour ça qu'il explique pourquoi c'est ça va voulu dire tu aimeras ton prochain mais tu aimeras pour ton prochain comme toi même ça veut dire pour ce qu'il a pour ce qu'il est ça veut dire tu seras heureux pour lui de ce qu'il a tu vas faire un effort à l'intérieur de toi de l'aimer pour ce qu'il a tu vas faire un effort d'être heureux de ce qu'il est même s'il est mieux que toi et s'il a mieux que toi et c'est ça qu'il avait comme mal à Yonatal Yonatan il avait cette maala cette qualité extraordinaire du Abad Israël Yonatan c'est l'exemple qu'on donne d'envers Haftal et vers Hakamora qu'il a vu que David Améler allait prendre le trône royal il n'a pas été animé de négativité de haine envers David Améler c'est le contraire de la haine l'amour la haine qu'il aurait pu avoir il a eu de l'amour pour David Améler comment tu peux avoir de l'amour pour quelqu'un qui va monter sur ton royaume à ta place je vous en supplie comment on fait comment on fait simple enfin simple à comprendre pas simple à faire c'est du beau c'est de travailler saïmouna c'est de travailler saïmouna laïmouna vous savez dont on a parlé pas laïmouna fritson et laïmouna pnémite laïmouna quand tu sais que tout il vient d'Hachem que chaque chose que Dieu fait c'est pour le bien de chacun ça veut dire que si lui Dieu il a décidé que c'est lui qui devait avoir le trône alors c'est que ça lui sied ça lui convient et si moi je dois pas avoir le trône c'est que ça me sied ça me convient de pas avoir ça ça veut dire le moyen d'arriver j'ai presque envie de dire le seul mais je veux pas être réducteur le seul moyen de pas arriver à jalouser ou de pas envier quelqu'un et donc de faire la mitzvah pour le Ramban de Vav Tal HaKamorah d'aimer un autre juif comme toi-même c'est de travailler en profondeur taïmouna ça commence avec la tête si t'as vraiment laïmouna comme Yosef il avait Yosef Atzadik si t'as laïmouna mais ce que tu dois avoir tu l'auras ce que tu dois pas avoir tu l'auras pas et ce que tu dois avoir c'est pour ton bien et ce que tu dois pas avoir c'est aussi pour ton bien Dieu il privilégie pas l'un plus que l'autre c'est tous ses enfants on est tous ses enfants seulement parfois on se sent désaimé de Dieu parfois on se sent rejeté on se sent mis de côté par Hacham mais c'est archi faux c'est notre lecture en réalité les Nyan pour le Ramban de la Vat Israël c'est d'être heureux vraiment pour ce que l'autre est là et quand il est à l'intérieur de toi ton égo il te dit t'es pas heureux pour ce qu'il a etc et toi et pourquoi lui qu'est-ce qu'il a fait de plus que toi et pourquoi lui il a ça et pas toi après tu vas trouver des raisons de le haïr tu vas trouver tu vas aller chercher comment dire chercher les poux tu vas aller chercher des raisons qui va justifier qu'en vérité à toi de toi il y ait de la haine comme ça et le combat c'est contre cette haine c'est l'amour l'amour de l'autre que ce soit l'amour de quelqu'un c'est quand t'as envie qu'il réussisse et vraiment et quand toi t'as pas réussi tu t'en fous c'est lui qu'on parle maintenant et comment faire et bien il m'a il m'a dans le sens où tout vient d'achète en vérité tout ce qu'il a il doit l'avoir tout ce que j'ai je dois l'avoir et tout ce que je ne dois pas avoir je n'aurai pas mais c'est pas parce que il y a du favoritisme c'est parce que c'est ça j'ai besoin d'avoir ça et j'ai besoin de ne pas avoir ça pour réussir ma mission j'ai confiance en Dieu je lâche prise je sais que tout ce que Dieu fait c'est pour le bien et pas l'un en dépend de l'autre c'est pas qu'il fait pour le bien pour l'autre Dieu ne fait pas dépendre de personne il ne donne pas l'un en dépend de l'autre ça n'existe pas cette notion il donne à chacun par rapport à ce qu'il a besoin de recevoir pour réussir sa mission cette histoire c'est l'histoire d'Ibén Ezra je ne sais pas si vous connaissez Ibn Ezra un grand maître de la Torah et Ibn Ezra c'était extraordinaire seulement il vivait dans la misère la plus totale il y a une histoire extraordinaire il vivait vraiment dans la misère la plus totale mais en même temps il ne voulait pas prendre de l'argent des gens il avait beaucoup celui qui a eu les cadeaux il ne voulait pas prendre de l'argent des gens écoutez bien cette histoire il y avait des gens de la ville qui aimaient beaucoup Ibn Ezra et ils voulaient vraiment l'aider mais ils savaient qu'Ibn Ezra il refusait toute aide alors un il a eu l'idée c'est l'idée qu'il a eue il se dit j'ai ce que je vais faire tous les jours il va à la choule je sais où il habite je sais où il va à la choule puisque tous les jours il va à la choule sur la route qui mène de la maison à la choule je sais où il a repart de chez lui je vais exprès poser de l'argent sur la route mais de façon où il n'y a pas de siman etc comme si quelqu'un il avait fait tomber de l'argent et comme il n'y avait pas de signe etc il pouvait prendre donc il a posé une vraie somme d'argent sur la route d'Ibn Ezra et Ibn Ezra il marchait sur la route et cette fois-ci vous savez comment il marchait sur la route les yeux fermés et il a marché toute la route depuis la maison jusqu'à la choule les yeux fermés quand l'homme il était caché l'homme qui avait posé cet argent en plein milieu de la route il s'était caché pour voir la scène il est devenu fou de voir Ibn Ezra marcher sur la route et ne pas ramasser l'argent et ne pas voir l'argent et voir Ibn Ezra qui avait les yeux fermés il est arrivé à la choule il a dit Ibn Ezra je t'en supplie dis-moi pourquoi tu as fermé les yeux sur la route il a dit je ne sais pas pourquoi mais à l'intérieur de moi ce matin je me suis dit allez on va voir si tu connais la route de la choule par coeur la seule fois on avait déposé une grosse somme pour que Ibn Ezra prenne cet argent dans sa tête il s'était dit il faut que je ferme les yeux pour arriver à la choule alors l'homme il lui a dit il lui a dit il lui a dit le complot il lui a dit mais j'avais posé de l'argent sur la route toi t'as fermé les yeux j'avais fait exprès de poser de l'argent pour que tu sasses que c'était pas moi qui t'avais donné t'as fermé les yeux et qu'est-ce qu'il lui a dit Ibn Ezra il lui a dit sache que tout ce qu'on doit avoir dans l'avion l'a et tout ce qu'on doit pas avoir dans l'avion on l'a pas waouh waouh vous avez compris comment après on arrête de voir les autres avec de l'envie et de la jalousie on s'est libéré on s'est allégé de cette envie de l'autre de cette jalousie de l'autre qui risque d'éveiller de la syna de la haine et après de chercher des soi-disant prétextes pour avoir des griefs contre quelqu'un alors qu'en vérité on a juste de la haine pour lui parce qu'on a de la jalousie parce qu'on a de la jalousie pourquoi ça m'arrive ça ça vient d'où tout ça ça vient du manque de l'aimouna il n'y a pas un travail sur notre aimouna un travail que on n'a pas peur on a un chème avec nous on n'a pas peur d'avoir moins c'est pas parce qu'on a moins qu'on est moins aimé ou qu'on va moins être heureux c'est pas parce qu'on n'a pas ce que l'autre est là et après on est libre on est libre de l'aimer on est content pour lui c'est chouette on s'est libéré soi-même d'un sentiment négatif on est content vraiment pour lui on a bossé on a bossé sur notre aimouna vous comprenez ou pas on a bossé on a mis de la clarté on a mis de la lumière on a mis de la vérité à tort de nous on s'est posé les bonnes questions on s'est demandé tiens pourquoi ça me gêne que lui réussisse plus que moi tiens pourquoi ça me gêne que lui il ait cette vie et moi je ne l'ai pas d'accord ah ça ça vient du contraire de la vat israël d'accord de la vatrina de l'amour gratuit rappelle-toi Jonathan et David rappelle-toi l'histoire de David et Jonathan que Jonathan il savait pourquoi parce que Jonathan il savait que Dieu il avait décidé que le règne il allait revenir à David et à la descendance de David Jonathan il s'est dit si c'est Dieu qui l'a décidé comme ça c'est que c'est pour le bien si c'est Dieu qui l'a décidé comme ça c'est que c'est que ça revient à David pourquoi moi je vais me battre avec une chose que Dieu l'a décidé que ça revient à David et que c'est les tovato et les tovati c'est pour son bien et mon bien quel exemple de la vat israël de l'inatane quel exemple alors la Michele elle dit tu veux un exemple d'amour David et Jonathan il a peut-être comme ça un amour qui est inconditionnel et d'où ça est même que Dieu ne t'a pas oublié que Dieu ne t'a pas laissé chouard que ce que t'as il faut que tu l'aies et ce que t'as pas il faut que tu l'aies j'ai remis un mot comme ça il n'y a pas longtemps je ne sais plus sur les gros poids de ça dis-toi que ce que tu as c'est ce que tu as besoin d'avoir et ce que tu as pas c'est ce que tu as besoin de ne pas avoir alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre comme on a dit pour avoir plus les enfants la santé la parnasse etc mais sans convoitise donc j'en ai fini avec le Ramban Ramban enfin j'en ai fini voilà en résumé dans le peu de temps qu'on est ensemble le Ramban il dit donc Abat Israel c'est la non convoitise Abat Israel c'est pas un sentiment qu'on t'impose c'est un travail de non convoitise c'est un travail d'être heureux pour l'autre après que tu te sois libéré de cette compétition dans ta tête que tu as mis avec l'autre et de cette forme d'injustice que tu crois voir dans ta tête tu la scelles à l'éteindre avec ta émouna que Dieu il t'aime autant que lui que Dieu il aime chaque juif comme son fils unique que il y a cet amour profond que Dieu a pour chacun d'entre nous comme un jour un Mendefutorfas un grand chassid que vous connaissez tout certainement un Mendefutorfas il a dit c'est quoi un chassid c'est pas quelqu'un qui a de la peine pour un ami quand cet ami il a un souci Abat Israel c'est quand on est joyeux pour un ami quand elle a une réussite un chassid c'est quelqu'un qui se réjouit pour la réussite de l'autre et encore une fois Basse c'est la lune ça c'est la vision de Ram maintenant quand on on avance un peu on avait dit là on va maintenant rentrer dans des outils concrets pour Abat Israel et dans ces outils là on va aller voir plusieurs dargots plusieurs petits niveaux et vous allez voir comment je vais avancer quand on a parlé de Abat Israel donc là c'est des points quand on a parlé de Abat Israel qu'est-ce qu'on a dit on a dit allez venons comment on appelle ça là je vais vous donner des petits kunsim c'est-à-dire des petits tuyaux on va décortiquer un peu tu aimeras ton prochain comme toi-même comment faire pour maintenant aimer mon prochain donc là on était dans la citade du Ramban maintenant on va dans d'autres citades une autre citade qu'est-ce qu'elle dit c'est quoi qu'est-ce que tu dois faire c'est très beau tu aimeras ton prochain comme toi-même qu'est-ce que ça veut dire quand est-ce que tu aimes quelqu'un ça c'est le deuxième point quand est-ce que tu aimes quelqu'un quand tu trouves des affinités avec lui quand tu trouves des points communs avec lui vous avez vu des fois vous êtes dans le métro et vous tombez sur un juif dans le métro vous vous trouvez proche de lui pourquoi tu te trouves proche dans le métro d'une personne que tu ne connais pas comme elle-même parce qu'elle a une baguette David ou parce qu'elle a une kippa parce que tu as un point commun avec lui le point commun ça rassemble quand tu as des points communs avec des gens quand on a des partis politiques quand on a des par exemple dans des plaisirs artistiques des gens qui jouent au piano des gens qui font du solfège ensemble des gens je ne sais pas des gens qui ont des aspirations communes des gens qui ont des projets communs comment tu vas naturellement aimer quelqu'un et bien en trouvant chez lui des points qui te ressemblent et c'est ça que ça veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même ça veut dire cherche chez lui ce qui te ressemble quand est-ce que quand est-ce que tu aimeras ton prochain deux points ouvrez les guillemets quand tu chercheras chez lui ce qui ressemble à chez toi est-ce que vous avez compris quand tu trouveras chez lui ce qui ressemble à chez toi tu vas finir par à la même ça veut dire si tu cherches chez lui des divergences à toi ça va être du fighting de la bagarre ça va être de la dispute du conflit si tu cherches chez lui des points communs avec toi naturellement va s'installer de l'amour parce que c'est des points communs parce que c'est des choses qui nous rapprochent je ne sais pas quand tu parles avec une personne avec la même chita avec la chita khabad avec la chita sfarad et qu'ils parlent de leur même amour pour le rabbi de leur même amour pour un rabbi de Youssef ils parlent de leur même vous comprenez ce que je veux dire donc c'est quoi vaftal haka mocha cherche les points communs que tu as avec l'autre et tu verras que tu vas naturellement aimer tu veux aimer quelqu'un tu veux vaftal haka puisqu'en vrai en vrai un homme il est attaché à lui-même un homme en vrai en vrai un homme il est attaché à lui-même on verra qu'après c'est problématique c'est à dire c'est pas toujours bari mais un homme il est attaché à lui-même donc tu veux t'attacher à l'autre trouve chez l'autre ce qu'il y a de tout en lui vaftal haka tu veux aimer ton prochain alors quand tu vas parler d'un sujet avec quelqu'un tu sais que tu vas parler d'un sujet qui contrarie laisse tomber parle d'un sujet qui vous allie ou même si c'est un sujet imaginez-vous quelqu'un il vous parle de quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout mais vous vous allez chercher dans le sujet qui ne vous intéresse pas du tout un point commun qu'on peut avoir dans ce sujet là par exemple je ne sais pas moi un mari sa femme elle lui parle de la cuisine et lui il s'en fiche de la cuisine comment elle fait la cuisine mais si le mari cherche le point commun qu'il pourrait faire qu'il trouve dans la façon que la femme elle fait la cuisine un point commun avec elle ah t'as vu comment dans la cuisine c'est vachement important de mettre la bonne quantité les bons ingrédients waouh ça me rappelle que moi aussi dans mon domaine aussi j'apprends que tu vas chercher quelque chose qui va t'apporter quelque chose et qui va apporter à l'autre quelque chose vous allez vous retrouver dans des points communs et bien les points communs ils attirent donc cherche des points communs avec ceux que tu voudrais aimer là on est en train de parler de dynamique d'apprentissage de comment on fait pour aimer quelqu'un vous êtes d'accord ? on est en train de chercher le savoir aimer c'est le titre de ce soir est-ce qu'on apprend à aimer ? oui si c'est un commandement divin on apprend à aimer c'est pas où on aime ou on n'aime pas c'est pas où la fatalité fait que je suis quelqu'un qui aime ou quelqu'un qui n'aime pas non ça s'apprend aimer le savoir aimer et la meilleure preuve que ça s'apprend c'est que c'est un commandement divin et que tous les commandements divins Dieu nous demande quand tu vas te fatiguer alors tu vas te trouver c'est-à-dire que Dieu va te donner 100 fois plus que ce que tu as fait mais il faut que tu travailles il faut Ibud Avodat Avat Israël le travail de Avat Israël donc un des travails c'était le premier de Ramban celui qu'on a expliqué bien en détail le deuxième façon de travailler sur ton Avat Israël c'est quand tu parles à quelqu'un que tu te sens pas forcément proche de lui tu veux l'aimer cherche du point commun entre toi et tu vas voir que naturellement on va s'installer à un amour parce que quand on parle de choses qu'on aime et que c'est en commun ça rapproche des fois même tu peux te retrouver avec des gens qui sont t'as rien à voir c'est même pas des rien à voir ça n'a rien à voir avec toi mais si t'arrives à trouver un point commun de parler de quelque chose que t'apprécies et que lui il apprécie tu vas voir comment ça va créer je sais pas si vous avez déjà arrivé ou passer un Shabbat dans une communauté je sais pas quoi une personne que vous connaissez pas du tout c'est de la folie comment je l'aime bien cette personne je l'ai vue il y a 10 minutes mais il y a quelque chose qui passe on s'est créé des affinités on a plein de points communs ah bah voilà cherche des points communs tu veux à la Tisraël cherche des points communs cherche la ressemblance qu'il peut y avoir un Kivou dans la marche pareil avec chaque juif cherche ton point commun cherche le point commun avec un autre juif ça veut dire si moi je suis Chabad et l'autre c'est un Sfarad et puis on commence à parler de on dort dans une soukha on dort pas dans une soukha on commence à parler des sujets qui fâchent on va chauffer mais viens on parle de notre point commun toi tu veux faire un homme milvado sur terre toi tu veux révéler la présence de Dieu et moi aussi toi tu veux faire le milvado moi aussi parce qu'on est proche moi je crois qu'on est tellement loin je parle avec quelqu'un qui a tellement des coutumes différentes de miennes il a tellement de façons de vivre son judaïsme différent du mien il a tellement des priorités dans son avodat Hachem qui sont tellement différentes des miennes on se ressemble tellement pas mais si on se rappelle qu'en vérité tous les deux on est au service d'Hachem on a envie de faire plaisir à Hachem tous les deux on a envie d'aimer Hachem vous comprenez ? les rabbis parlent de ça pourquoi est-ce que le peuple juif il est soudé ? est-ce que c'est parce qu'il se retrouve en Galoute parmi les goïms ? comme on est parmi les goïms le fait qu'on trouve des points communs entre nous ça nous ressemble c'est pour ça qu'en Israël on dit que c'est plus dur parce qu'on est tous des juifs parce que vous comprenez qu'on trouve des points communs dans la différence on se retrouve ensemble on s'aime plus facilement entre juifs en dehors d'Israël qu'en Israël parce qu'en Israël il y a beaucoup de juifs mais ici on cherche le point commun notre tête elle est focalisée vers les points communs donc c'est comme ça ça me fait rachiser quand tu vas chercher le point commun tu es avec quelqu'un qui est très différent de toi mais tu vas chercher le point commun tu vas naturellement avoir une tendance à l'aimer ça c'était une deuxième Dekuda maintenant une troisième Dekuda ça c'est un point qui est très fort c'est pas évident et ça peut choquer j'en ai déjà parlé je crois aux jeunes filles et même aux femmes je crois alors ne soyez pas choqué ou soyez choqué c'est pas grave comment on fait pour aimer son prochain comme soi-même on apprend à s'aimer soi-même oui je répète tu vas apprendre à aimer ton prochain il faut que tu apprennes à t'aimer toi-même parce qu'il y a une partie de nous qui ne nous aime pas du tout et si tu apprends à t'aimer toi-même alors tu pourrais aimer les autres parce qu'en vérité on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas si j'ai pas 50 euros dans la poche je ne peux pas vous les donner ce que j'ai dans la poche je peux vous le donner j'ai 50 euros je peux vous les donner donne-moi 100 euros je ne peux pas donc si je ne sais pas aimer si je n'ai pas d'amour en moi comment tu veux que je donne de l'amour si je me rejette si je ne m'aime pas comment je ne peux pas aimer je ne peux donner que ce que j'ai donc Abat Israel c'est quoi ? c'est apprendre à s'aimer soi-même je croyais qu'on s'aimait d'un amour non non on ne parle pas de l'amour narcissique on parle on va voir de quelle sorte d'amour mais d'abord je vais vous amener le texte que certaines ont déjà vu mais qu'il est important je pense que vous voyez parce que je sais que c'est un point qui est très fort ce que je suis en train de dire maintenant qui est très dérangeant qui peut être très dérangeant ou mal compris alors d'accord l'écran il est dans ce sens là je ne sais pas pourquoi je suis désolé je ne sais pas comment le remettre dans le bon sens donc je suis désolé on fera avec on n'a pas le temps à une certaine occasion le Rabbi Rayatz précisa le service de Dieu le écoutez bien je suis désolé que ce soit dans ce sens le service de Dieu a pour objet d'affiner ses traits de caractère point le service de Dieu a pour objet d'affiner ses traits de caractère il en résulte que le verset tu aimeras ton prochain comme toi-même vous voulez bien vous voulez bien ce qu'il nous dit le service de Dieu c'est quoi l'objectif ? c'est quoi ton objectif dans le service de Dieu ? c'est quoi ton objectif ? affiner tes traits de caractère ok donc moi mon avocat sur terre c'est d'affiner mes traits de caractère oui oui ok maintenant il en résulte que le verset donc il en résulte de ça que le verset qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même ne signifie pas que l'on doit aimer un autre juif comme on aime sa propre personne oh la 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 quel scud quel scud je répète tu aimeras ton prochain comme toi-même ne signifie pas que l'on doit aimer un autre juif comme on aime sa propre personne il n'en est pas ainsi c'est une interprétation erronée donc de dire que vartel rakamora ça signifie que l'on doit aimer un autre juif comme on aime sa propre personne c'est erroné en fait ce verset de vartel rakamora qu'est-ce qu'il signifie ? veut dire que l'on doit s'aimer soi-même comme on aime son prochain veut dire qu'on doit s'aimer soi-même comme on aime son prochain qu'est-ce que ça veut dire ça ? on doit s'aimer soi-même comme on aime son prochain allez dites-moi ce que vous voulez on doit s'aimer soi-même comme on aime son prochain le travail c'est de s'aimer soi-même ah bon en bas d'Israël c'est de s'aimer soi-même comme on aime son prochain ça commence par s'aimer soi-même pour aimer son prochain il faut s'aimer soi-même ou la vache ça bouscule beaucoup de croyances il faut s'aimer soi-même comme on aime son prochain petite réflexion sur ça vous savez pourquoi il faut s'aimer soi-même comme on aime son prochain c'est quoi la découdre ici ? c'est qu'en vérité on regarde les autres comme on se regarde soi-même à l'intérieur je ne sais pas si vous avez remarqué mais des gens qui ont des vies qui sont très difficiles ils ont tendance à avoir beaucoup de mal à aimer les autres ou ce n'est pas toujours vrai mais vous allez comprendre on voit à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur quand on ne s'aime pas quand on se rejette on a tendance à rejeter les autres quand on est bien dans sa peau quand on apprécie sa vie quand on est comme on dit en français on est bien dans ses baskets on a beaucoup plus de facilité à aimer les autres quand on est mal dans sa peau quand on se rejette quand on est triste quand on est mélancolique quand on est angoissé comment on veut qu'on aime les autres ? on n'est pas dans ce mal de savoir-revoir on n'a pas d'amour à l'intérieur de nous qu'est-ce que tu as à donner ? qu'est-ce que tu peux donner ? qu'est-ce que tu as ? si tu as de la rasra tu donnes de la rasra si tu as de l'amour tu donnes de l'amour est-ce que vous comprenez ? ça veut dire quoi c'est aimer soi-même ? donc ici la piste c'est quoi ? pour un vatisra le but c'est quoi ? c'est d'aimer l'autre le but mais pour aimer l'autre il faut s'aimer soi-même c'est ironé de dire j'aime l'autre comme je m'aime moi-même le vrai chemin c'est je m'aime moi-même c'est aimer soi-même comme j'aime l'autre ça veut dire quoi c'est aimer soi-même ? ça veut dire devenir son meilleur ami se parler comme à son meilleur ami comme à sa meilleure amie je m'excuse je parle à des femmes c'est aimer soi-même c'est pas tout accepter de soi et rien accepter des autres on parle pas maintenant par rapport aux autres on parle d'être un meilleur ami pour soi-même vous savez quand votre meilleure amie elle vous parle elle va vous dire ce qu'il y a de bien chez toi elle va te dire ce que tu dois travailler chez toi mais elle va te le dire avec empathie elle va te le dire avec compassion elle va te le dire avec gentillesse elle va te le dire avec envie que tu t'améliores elle est pas là à te casser elle est pas là ah je suis nul ah ouais je fais des bêtises ah ouais ça me prend la tête on se rejette soi-même on se casse soi-même comment vous voulez après aider les autres on sait pas céder nous-mêmes allo on sait pas céder nous-mêmes comment voulez-vous aider les autres on se sabote nous-mêmes comment voulez-vous qu'on sabote pas les autres quand ils font des bêtises aussi tu es avec les autres ce que tu es avec toi-même donc ça commence par toi avant de commencer par les autres commence par toi quand toi tu vas apprendre à t'aimer tu vas apprendre à aimer les autres ça veut pas dire qu'il faut pas aimer les autres je suis pas en train de dire qu'il faut jouer solo je pense qu'à moi mais pas du tout mais pour pouvoir donner du bien il faut être bien rappelez-vous de cette histoire là de cette dame que le matin à 6h du matin après elle a eu son petit-déj et les enfants ils voulaient ouvrir la porte de la cuisine et elle voulait pas ouvrir la porte quand elle a ouvert la porte les enfants disent maman mais de qui tu t'occupais ? maman elle dit mais je m'occupais de vous elle dit mais pas du tout tu t'occupais pas de nous maman tu t'occupais de toi tu faisais ton petit-déj elle dit non je m'occupais de vous parce que comment voulez-vous que je m'occupe bien de vous si je sais pas m'occuper de moi ça c'est le problème c'est qu'il y a tellement de gens qui s'occupent des problèmes des autres pour ne pas s'occuper de leurs propres problèmes soi-disant je m'aime soi-disant soi-disant ça veut dire on se fait croire qu'on aime et qu'on donne mais c'est pas vrai on investit sur les autres parce qu'on sait pas investir sur soi-même on arrive tellement pas à s'aimer qu'on essaye de faire plein 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 pour les autres en espérant qui vont réussir à nous donner ce qu'on n'arrive pas à se donner nous-mêmes ça s'appelle de l'amour manipulateur ça s'appelle de la dépendance affective c'est quand on n'arrive pas à s'aimer nous-mêmes alors on va faire plein pour les autres mais c'est pas parce qu'on a à donner c'est parce qu'on n'arrive pas à se donner à soi-même alors on investit dans les autres en espérant qu'il y aura un retour sur l'investissement et c'est pour ça qu'on sera tout le temps déçu des gens c'est qui les gens qui sont les plus déçus des autres ? c'est les gens qui donnent une tonne ouais c'est toujours pareil c'est qui donne le plus qu'ils ont le moins c'est toujours pareil on donne tellement t'as vu le retour ? t'as vu tout ce que j'ai fait pour ma copie ? t'as vu ce qu'elle a fait ? c'est ce que c'est donner ? écoutez bien mesdames donner c'est oublier si c'est donner pour de vrai c'est oublier après que t'es donné t'as oublié mais pour pouvoir donner et oublier après, il ne faut pas avoir besoin, et pour ne pas avoir besoin il faut se nourrir soi-même vous avez compris c'est quoi la vatiserelle la vatiserelle c'est donner pour l'autre pas donner pour soi, sinon c'est pas du don c'est du troc pervers enfin pervers c'est pas méchant, c'est pas une mauvaise volonté c'est pas intentionnel qu'on fait ça, c'est parce qu'on n'a pas appris à s'aimer, alors on espère que les autres ils vont réussir à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire avec nous-mêmes on va investir, 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 investir on va donner, on va se sacrifier c'est des gens qui se sacrifient beaucoup comme ça c'est magnifique, je n'ai pas dit tout ça je n'ai pas dit que c'est toujours comme ça le vrai sacrifice il existe, vraiment il faut arriver à donner vraiment et bien sûr qu'on donne par sacrifice, le rabbi et pas que le rabbi, plein plein de gens ils donnent vraiment, mais tu veux savoir si tu donnes vraiment ou pas c'est que si ce que tu donnes, est-ce que tu donnes vraiment pour l'autre, t'as pas donner vraiment c'est oublier complètement ou faire un travail pour me, tu sais, ouais ouais tu sais, combien de jeunes disent mais moi, tout c'est le travail ouais ouais moi quand je donne, je ne donne pas pour recevoir j'attends rien à retour ah ouais, et pourquoi 6 mois après ou 6 ans après, ou 5 mois après tu ressors l'histoire tu l'as laissé en stock l'histoire t'as investi pour avoir un retour sur investissement seulement tu l'as investi à long terme mais c'est dans ta tête tu l'as mis en stock hé, t'as vu ce que j'ai fait pour toi ? hé ben maintenant tu as la porte au cou ah 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 alors que j'ai fait du bien pour toi tu es obligé maintenant de me faire du bien et si tu fais du bien, tu vas être méchante et moi je vais être la victime et toi t'es le bourreau, t'es le méchant et alors là toute la haine, elle va se déverser mais je comprends pas, tu l'aimais tellement cette fille ouais mec, tout ce que j'ai fait pour elle, t'as vu ce qu'elle a fait ? oh la vache moi qui croyais que c'était de la hava, c'est pas de la hava t'as vu comment ça a découlé sur de la Sina ? t'as vu tout ce que tu l'as chanara ? t'as vu toutes les paroles ? mais si t'apprends à t'aimer toi-même t'apprends à te nourrir c'est quoi s'aimer soi-même ? c'est se respecter soi-même c'est prendre soin de soi c'est se nourrir émotionnellement soi-même se nourrir émotionnellement c'est apprendre à s'aimer pour faire clair c'est devenir le meilleur ami de soi-même la meilleure amie de soi-même parle-toi toujours comme à ta meilleure amie arrête de parler à ta meilleure amie parle d'abord à toi comme ta meilleure amie une vraie meilleure amie c'est une fille qui va vraiment te dire des compliments vraiment et c'est une fille qui va vraiment te dire aussi qu'on sait pas bien ce que tu fais mais tu sens qu'elle va pas te le dire avec haine elle va pas te le dire avec rejet elle va te le dire avec empathie elle va te le dire avec l'envie que tu t'arranges elle va te le dire avec des solutions elle va te le dire pas avec de la critique mais avec des pistes de solutions tu sens quand t'as une bonne copine une bonne amie et tu sens que t'as fait quelque chose de pas bien ta copine elle a pas dit ah ouais t'as vu je t'avais dit que t'as fait quelque chose de pas bien je savais que t'étais mauvaise en vérité c'est pas ça une bonne copine vous avez déjà une bonne copine à vous qui a fait une grosse bêtise comment vous allez être avec elle vous allez pas la couvrir ah non t'as rien fait de grave c'était pas mal ce que t'as fait bah si c'était pas bien ce que t'as fait mais qu'est-ce que tu vas faire tu vas la comprendre on verra après tu vas la comprendre tu vas aller trouver des circonstances atténuantes ça veut pas dire que des circonstances atténuantes sur le ça veut pas dire que tu vas accepter le mal qu'elle a fait mais tu vas lui faire comprendre que ce mal qu'elle a fait ne la représente pas vraiment qu'elle a été amenée à ça mais que tu vas la dissocier de son acte tu vas dissocier elle et son acte tu vas dire regarde ça ça te ressemble pas t'as fait ça parce que c'était ça c'est pas vraiment toi t'essayes pas de lui coller la mauvaise étiquette sur elle la mauvaise image t'essayes pas de lui montrer que le mal c'est elle t'essayes justement de dissocier son acte de elle comme on fait un enfant on lui dit c'est pas c'est pas toi que je parle c'est de ton acte que je parle toi t'es quelqu'un de bien toi t'es un tzalique c'est ton acte qui va pas on va être dans la solution dans la recherche de la sortie de ce cours on va la faire sortir on va pas la faire l'enfoncer apprendre à s'aimer soi-même c'est les premiers pas pour apprendre vraiment à aimer les autres voilà ce qu'il veut dire la bière faire que son amour soit un véritable amour et pas un cadeau empoisonné un cadeau empoisonné tu as donné un cadeau maintenant grâce à ce cadeau je sais qu'elle peut boire quelque chose et que si elle te fait pas le jour où t'auras besoin de quelque chose elle te fait pas tu vas voir combien elle va prendre dans la tête et les mots que tu vas dire sur elle parce que c'est ça c'est la bâtisse raison ou mais c'est elle qui va pousser à ça c'est elle qui va pousser à ça non c'est pas comme ça que ça marche pour pouvoir aimer l'autre il faut s'aimer soi-même il faut apprendre à être bienveillant avec soi-même im en anili mili et ça c'est pas de la gava et c'est pas de la ischut adraba la gava vient du contraire c'est pourquoi quelqu'un il est gavtan c'est quelqu'un pourquoi il est orgueilleux pourquoi quelqu'un il parle que de lui à longueur de journée aux autres c'est pourquoi parce qu'il a tellement une piètre image de lui qu'il a besoin qu'on le réconforte à l'extérieur et qu'on lui dise qu'il est quelqu'un de bien tellement lui il pense pas qu'il est quelqu'un de bien mais s'il sait qu'il est quelqu'un de bien il n'a pas besoin de parler il n'a pas besoin qu'on parle de lui si lui il a une bonne image de lui il n'a pas besoin d'aller chercher sans arrêt qu'on lui renvoie une image positive de lui une personne qui a sans arrêt besoin qu'on lui renvoie une image positive de lui et c'est pour ça que dans toutes les discussions le co on parle de lui c'est parce qu'en définitive à l'intérieur de lui il se sent tellement vide dans son réservoir personnel qu'il a tellement besoin des autres donc tout ce qu'il va faire en vérité c'est pas du don c'est pas de l'invin c'est de la dépendance c'est une forme de dépendance encore une fois pas forcément consciente je ne suis pas en train de juger mais c'est un système et c'est un système duquel on doit sortir si tu t'occupes bien de toi tu auras beaucoup moins besoin des autres et tu pourras beaucoup plus leur donner pour de vrai t'as compris cette phrase ? si tu sais t'occuper de toi tu dépendras beaucoup moins des autres et donc tu les critiqueras beaucoup parce que tu seras beaucoup moins dans l'attente dedans donc beaucoup moins dans la déception risquée et si chacun les fait comme ça vous imaginez juste qu'on va aller comme on va aller c'est exceptionnel seulement dans notre génération faible on n'apprend pas à s'aimer on n'apprend pas à se respecter on n'apprend pas et comme on n'apprend pas tellement à s'aimer c'est les mots du Revier Reyes alors on va tout faire pour être aimé par les autres et quand personne ne peut t'aimer comme tu t'entends alors le retour il va être très très dur donc apprendre à s'aimer soi-même c'est le premier pas pour apprendre à l'aimer à l'autre parce que tu n'es pas donné que ce que tu as tu comprenais ? c'était la troisième piste pour arriver à la tisser la quatrième piste la quatrième piste la quatrième piste c'est la piste de elle est simple celle-là on va dire la piste de la formule simple c'est une formule un peu compliquée mais une formule un peu simple la formule simple c'est quoi ? quand il est à la zakel qu'est-ce qu'il a dit sur l'Etat Israël ? ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse tu ne le fais pas aux autres après mille fois je répète à mes enfants les petits et je me dis comment je vais réussir à les sensibiliser à Abat Israël pour qu'à l'intérieur d'eux quand ils n'ont pas envie de faire Abat Israël hop il y a quelque chose qui vient c'est ça l'on va aider dans le travail quand on n'a pas envie de faire Abat Israël il y a la phrase magique il y a la sensibilité magique tu vas te rappeler du chien sur l'Abat Israël par exemple dans quelques jours il y a une situation où tu n'auras pas envie de faire Abat Israël tu vas te rappeler du Nekouda tu vas écouter le cours tu te rappelles du Nekouda tu n'as pas dans un amas tu te rappelles du Nekouda tu es dans une histoire dans un sikhout d'un sikhout d'un sikhout d'un sikhout on stocke les données on stocke les connaissances on stocke les émotions toutes les connaissances il faut les stocker comme une grande bibliothèque et le jour où tu as besoin tu sais que j'ai vu ça ah oui oui je me rappelle j'avais entendu ça c'est ça qui va te donner en vérité un pouvoir de travailler sur toi de modifier le courant que tu es en train de subir il y a un vent il y a un courant que tu subis mais tu as la force de changer ce courant par la connaissance par les émotions donc tu vas stocker les connaissances que tu as eues et tu vas stocker les émotions que tu as aussi stockées les émotions que tu as stockées par les belles histoires que tu as entendues les histoires de Tzadik l'histoire que Tzadik comment il a fait M. Routnefej comment le rabbi l'a fait M. Routnefej comment le rabbi l'a fait Vatisraël avec tel juif que ce monsieur on a encore une histoire qu'un monsieur qu'il devait mettre un plâtre à son enfant et il ne savait pas où le mettre dans quel hôpital c'était à l'entend en 1960 le rabbi l'appelait je ne sais combien de médecins pour que le médecin il s'occupe que tel enfant il ait le plâtre là où c'est le mieux et comme il avait une bar mitzvah que ça soit décalé par rapport à la bar mitzvah c'est un souci de l'autre de malade quand tu lis des histoires comme ça ça te crée des émotions de fou et ces émotions tu les stockes pour le jour où tu as du mal à faire un baptisé et rappelle-toi de ton émotion de ta vie tu comprenais ce que je veux dire c'est des stocks de force qu'on nourrit pour que le jour on va avoir besoin de les donner vous avez compris donc ce nien que je répète très souvent à nos enfants c'est quoi c'est la phrase simple d'Illazaken qu'est-ce qu'il a dit à Illazaken ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ne fais pas aux autres souvent je dis à mon fils quand je vois qu'il y a un petit conflit d'un baptisé entre les deux je leur dis excuse-moi juste avant de faire ça à ton frère juste avant de dire ça à ton frère demande-toi est-ce que tu aurais voulu qu'il te le fasse vous savez si on fait ce travail-là on va devenir des merveillants avant de dire quelque chose sur quelqu'un demande-toi si ça ne t'aurait pas gêné qu'on me dise sur toi c'est rien du tout c'est énorme ça ne parait rien c'est énorme pose-toi à chaque fois la question chaque fois pose-toi la question quand tu vas t'apprêter à dire quelque chose sur quelqu'un ou à parler sur quelqu'un ou à parler à quelqu'un demande-toi si t'aimerais qu'on parle comme ça ou à juger quelqu'un sur on va le voir après demande-toi si tu aurais aimé ça ne parait rien je vais exprès dire que ça ne parait rien mais c'est énorme demande-toi ça et à mes enfants combien de fois je leur répète maintenant ils ne connaissent pas rien quand ils commencent une petite dispute je dis est-ce qu'on lui dit c'est quoi que tu serais ? qu'est-ce que tu dois faire malin ? me demander si j'aurais aimé qu'il me fasse ça si j'étais à cette place waouh aïa il faut répéter répéter non vous ne le dites pas la transformation c'est la répétition c'est pas une c'est pas deux c'est pas trois c'est pas quatre c'est pas sept c'est pas cent c'est pas mille c'est dix mille que ça va s'installer à l'intérieur de toi comme ton nouveau système mais à force quand tu vas répéter ça à l'enfant donc tu vas te répéter ça à toi dis-moi est-ce que j'aimerais qu'on réagisse comme je suis en train de réagir est-ce que vous comprenez ? alors il est plus haut ce qu'on va dire ce que tu te souhaites à toi-même souhaite-le à l'autre quand un enfant il dit par exemple c'est son tour de je sais pas moi de faire d'aller à des papas faire un jeu et le frère va dire ouais moi aussi je veux aller l'autre il dit non 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 c'est moi tout seul on l'a pas dit on l'a dit déjà que dans le rythme chacun chaque enfant il doit avoir son nom avec son papa avec sa maman seul etc pour que chaque enfant il se sent qu'un enfant unique mais là je parle pas de ça je parle que parfois un enfant il pourrait avoir même pas partagé mais on pourrait avoir les deux pareils et un enfant il veut tout pour lui il veut tout pour lui il veut pas il pourrait aussi que son frère aussi profite mais il veut pas parce que c'est lui qui veut avoir plus alors tu lui dis non seulement tu dis ne fais pas à l'autre ce que t'aimerais pas qu'on te fasse est-ce que t'aurais aimé que ton frère il te fasse ça mais demande-toi même plus demande-toi comment t'aurais aimé que ton frère il réagisse vis-à-vis de toi et pose-toi cette question avant de réagir à chaque fois comment t'aurais aimé que ton frère il réagisse avec toi dans cette situation c'était l'inverse c'était ton frère qui devait sortir à Eurodismé et toi tu devais pas y arriver mais qu'il y a une possibilité que tu ailles et ton frère il te dit non non c'est moi qui vais aller c'est pas lui comment t'aurais aimé que ton frère réagisse avec toi la transposition des personnages c'est énorme comment t'aurais aimé que ton frère réagisse avec toi c'est évident et bien ça ça va vous comprenez ça va en répétant en répétant en répétant ça va devenir humain ça va se transformer en vérité ce point là il est pas juste un point superficiel il est très profond alors je vous parlerai de ce point là maintenant puis une conclusion énigme à racisme c'est quoi ce point c'est un gros point il est la zaken c'est le gros point c'est Martzadek dans Der Mitzvotek je sais que je vous en ai déjà parlé et ça pour abatisser c'est peut-être la plus grosse piste c'est quoi la plus grosse piste c'est que l'Etsam Martzadek dans son livre Der Mitzvotek qui explique les mitzvot il explique la mitzvot de Batisrei et il demande pourquoi il est la zaken lorsque il a voulu expliquer la mitzvot de Vav Talerak à Mocha il a dit ce que t'aimerais pas qu'on te fasse ne le fais pas aux autres qu'est-ce qu'il aurait dû dire ce que t'aimerais qu'on te fasse c'est plus fort lui non c'est plus fort de dire à quelqu'un ce que t'aimerais qu'on te fasse c'est plus fort que ce que t'aimerais pas qu'on te fasse c'est qu'un homme il a de l'amour propre alors c'est pas en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure qu'on a un problème qu'on se rejette etc cet amour propre à quoi il sert ? à nous défendre quand on est jugé vous avez vu quand quelqu'un il commence à nous critiquer quand quelqu'un il commence à nous juger quand quelqu'un il commence à nous attaquer qu'est-ce qui se passe cet amour propre il somme c'est quoi cet amour propre ? c'est celui qui va aller chercher des circonstances atteignantes c'est celui qui va aller chercher à se justifier et que c'était pas vraiment de sa faute il se protège il est là et il dit c'est quoi le vrai Abat Israel ? c'est quand tu utilises ton amour propre pour l'autre parce que le plus haut niveau d'amour c'est l'amour propre et le vrai niveau d'Abat Israel c'est lorsque ton amour propre il va servir pour l'autre ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand il est là et il dit ce que t'aimerais pas qu'on te fasse le fait pas au d'autre c'est quoi ? c'est lorsque tu utilises ton amour propre pour juger l'autre et donc tu vas en arriver à dire comme moi j'aurais aimé être jugé à sa place je vais le juger maintenant et là j'utilise mon amour propre pour l'autre c'est ce que le Tseh Mertzédek il explique mais puis ta Torah sur Abat Israel c'est quoi Abat Israel ? t'as vu quand t'arrives en retard ? t'as vu quand t'as fait une bêtise t'as cassé quelque chose ? t'as vu quand t'as mal parlé ? comment tu veux qu'on réagisse avec toi ? on te dit c'est pas bien mais on te dise bon mais fais attention la prochaine fois viens on parle mais ça m'a touché ce que t'as dit on va pas rentrer dans le jugement négatif on va aller ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois arrivé à sa place parce que t'es pas à sa place parce que tu sais pas ce qu'il a vécu tu sais pas dans son milieu alors il va se passer quoi ? que tu vas chercher des circonstances atteignantes pour le jugement encore une fois ça veut pas dire que tu vas accepter son comportement je suis pas en train de te dire qu'il va te frapper toi tu vas dire oui je comprends t'es pas envie de se frapper donc toi t'as appris le système de la violence physique donc je vais accepter la violence physique j'ai jamais dit ça jamais je dis simplement que de comprendre l'autre et de lui trouver des circonstances atténuantes pour ne pas le juger lui juger son acte oui mais le juger lui non dissocier apprendre à dissocier apprendre et c'est ça pour le Samar Tzedek comme il a compris il est la Zaken ce que t'aimerais pas quand le 1 se fait pas aux autres comme t'aimerais pas quand le juge ne juge pas les autres juge l'autre comme toi à sa place t'aurais aimé le juger c'est à dire juge chaque homme avec le côté positif ça veut pas dire que encore une fois tu vas accepter sa stratégie que tu vas accepter son comportement mais tu vas accepter son besoin tu vas accepter son système à sa place je sais pas ce que j'aurais fait c'est bien facile pour moi de parler parce que j'ai eu tel et tel parent c'est bien facile pour moi de parler parce que j'ai tel et tel confort mais si j'étais à sa place comment j'aurais réagi ? pose toi la question dans sa place à lui si t'étais à sa place comment t'aurais voulu qu'on te juge ? si t'étais avec ses parents à lui si t'étais avec ce système à lui comment t'aurais voulu qu'on t'aide ? comment t'aurais voulu qu'on te juge et qu'on te dise tiens mais comment faire pour se sortir de ce problème ? on a pas dit de laisser dans le problème on a pas dit de légitimer ce comportement on a dit de comprendre comment il en est venu à ce comportement c'est ce qui va nous aider à l'aider à sortir de ce comportement c'est ce qui va nous aider à l'amener vers la recherche de solutions pour sortir de ce mauvais comportement et trouver la bonne stratégie pour exprimer son besoin profond ou son mal-être profond ça c'est ce qu'il dit la mazakel et c'est ça Plimutatora Plimutatora ça t'apprend à aller voir les choses dans le fond et pas dans la forme la profondeur de la Torah c'est ce qui est caché c'est Almadet Galia le monde révélé et Almadet Kassia le monde caché Avat Israël ça est dans le monde caché Avat Israël c'est se dire tiens mais si j'étais à sa place comment j'aurais voulu qu'on réagisse avec moi mais en profondeur pourquoi il en est arrivé là ? est-ce que j'ai regardé toutes les raisons etc toutes les circonstances et par rapport à ça je ne suis plus dans le jugement je suis dans l'aide je sors de soi-disant moi je suis mieux moi je suis inspecteur des travaux finis moi je ne fais pas ça moi je ne dis pas ça bien sûr tu ne parles pas comme ça et tu ne dis pas ça il faut voir ta mère et ton père il faut voir tes éducateurs mais si tu as vu ton père son père et sa mère comment ? j'aurais bien voulu te voir tiens j'aurais bien voulu te voir si tu as vu son père et sa mère comme ça là tu fais la fleur bleue je parle bien je me comporte bien ça ne veut pas dire qu'on accepte le comportement ça veut dire qu'on comprend la personne et qu'on ne juge pas on n'est pas dans un jugement de la personne on a un jugement du comportement et on va justement avoir cette mentale d'arriver à dissocier les deux et à l'aider comme tu aurais voulu qu'on me juge si tu étais à sa place j'étais à sa place comment j'aurais voulu qu'on me juge ? ça c'est la bête israélienne comme tu aurais pas aimé être jugé ne juge pas comme tu aurais voulu qu'on travaille avec cet amour propre sur lui et bien travaille avec ton amour propre sur lui pas pour accepter ses défauts pour l'aider à transformer ses défauts mais pas pour l'acculer et comment on appelle ça ? coller à sa personne ces comportements-là mais détacher et c'est comme ça qu'on va lui redonner de l'espoir de lui-même et qu'on va l'aider comme ça à ranger t'as cette plimutatora plimutatora elle va t'apprendre à voir la personne complètement différemment et à réussir alors c'est avec ce travail-là qu'on va faire et s'habituer parce qu'encore une fois n'oubliez pas un enfant il se relève 2000 fois environ avant d'apprendre à marcher donc on va se planter 2000 fois avant d'apprendre à voir Abat-Israël mais il faut que 2000 fois on essaye d'avoir Abat-Israël comme il faut pour qu'on y arrive à la fin pour finir c'est la conclusion le point qui est très très fort Rabi Shimon Bar Yochal tous les élèves de Rabi Akiva vous l'avez appris tous tous les élèves de Rabi Akiva c'était des pros du Abat-Israël le Rabi le dit clairement si l'agmara les appelle Talmide Rabi Akiva ça veut dire qu'ils avaient et pourquoi les 24 000 élèves ils sont morts parce que l'on n'a du Kavod c'est pas ça mais comment avec autant d'abat-Israël tu peux manquer de Kavod vous vous êtes posé la question j'espère pour celles qui n'ont pas fait la Syrah du Rabi et pour celles qui n'ont pas fait la Syrah du Rabi vous vous êtes évidemment posé la question comment les élèves qu'on appelle les élèves de Rabi Akiva ça veut dire qu'ils avaient la stature et le prestige d'être à la hauteur d'être les élèves de Rabi Akiva et il l'était comment avec tout ce comment avec tout cet amour les 24 000 rochers yeshivot les 24 000 talmide de Rabi Akiva ils sont morts comment ils sont manqués de Kavod tiens tiens c'est un truc de fou ça et le Rabi explique c'est parce qu'ils avaient tellement à l'abat-Israël qui sont manqués de Kavod c'est quoi le message je veux dire quoi il y a un revers de la pièce de l'amour bien sûr très dangereux l'amour c'est pour ça qu'il faut apprendre à aimer et c'est d'ailleurs pour ça que le Rambam quand il parle des sentiments parce que le but c'est changer les sentiments qu'est-ce que dit Rambam comment il appelle le chapitre sur les sentiments il appelle ça il-ho-de-hot la loi des dé-hot des avis des perceptions parce que comme je l'ai dit tout à l'heure vous vous rappelez tout dépend de ta perception de l'autre tu veux changer tes sentiments tu veux aimer quelqu'un ça vient d'ici tu veux créer un sentiment d'amour quand Dieu te demande la mitzvah d'aimer ton prochain c'est où il est le travail il est là le travail il est dans ta perception de l'autre il est dans tes dé-hot il est dans tes perceptions dans tes interprétations dans la prise en charge et en compte des paramètres qui ont fait que cette personne elle fait ça et elle fait ça et que ce que moi je veux pour elle et comment je la regarde cette personne comme un ennemi ou comme un ennemi est-ce que vous comprenez ou pas ? ça veut dire que les sentiments ils vont aller d'après les dé-hot il-ho-de-hot et il-ho-de-re-gé-chim si quelqu'un il veut ne plus être en colère c'est par là que ça va passer si une personne elle veut être plus généreuse c'est par là que ça va passer c'est en fonction de la perception de l'interprétation de la lecture qu'on va en faire et de ce qu'on va décider d'en faire qu'on va modifier nos émotions pour lui imaginez-vous quelqu'un il rentre chez moi et j'avais un vase que je tenais énormément et il me casse le vase il m'a cassé le vase je suis hyper énervé contre lui c'était un vase qui était en offert par mon archi-grand-mère et j'ai hyper dégoué je suis hyper contrarié à ce moment-là on te dit il est aveugle tu l'en veux ? ah bah non je n'ai pas ce paramètre ah bah oui peut-être que cette personne elle est aveugle dans le domaine ou ton pas non oublie il n'est pas aveugle il est bien mais tu viens d'apprendre sur lui qu'il a la sale maladie il a la sale maladie il a chelich mort franchement tu n'as pas moins lui en vouloir d'un coup quel rapport ? t'as cassé le vase t'as cassé le vase faudrait lui en vouloir pareil donc tu vois que ça demande ta perception ça dépend des paramètres maintenant que tu as pris le paramètre qu'il a une grave maladie tu as de la peine pour lui donc la Havanout elle va racheter quoi ? elle va racheter le dîn que tu avais sur elle tu avais un dîn contre elle tu étais énervé contre elle mais dès qu'on t'apprend qu'elle est malade ça n'a rien à voir avec le vase t'as cassé mais comme à l'intérieur de toi t'as perçu aussi que la pauvre cette personne t'a pris de la pitié pour elle fini vas-y il est cassé peut-être que tu vas la faire payer peut-être que tu vas trouver une solution tu n'as pas laissé faire en même temps tu as enlevé toute la sinar vous avez vu combien ça dépend de la perception des choses pourquoi Rambam dit qu'il rachute déhote c'est ça les chiffres ça dépend de déhote perception maintenant qu'est-ce qu'il avait Rabbi Shimon pourquoi les 24 000 de Rabbi Akiva ils sont manqués de respect les uns les autres à cause du Havad Yisraël parce qu'ils avaient tellement Abad Yisraël vous connaissez la Sira j'espère parce qu'ils avaient tellement Abad Yisraël qu'ils voulaient tellement aider l'autre qu'ils étaient tellement convaincus d'avoir la bonne version de la Torah de Rabbi Akiva qu'ils voulaient persuader les autres mais en les persuadant en voulant les persuader le danger de l'amour le danger du mauvais amour je ne vais pas dire l'excès d'amour mais le mauvais amour le mauvais amour le mauvais amour c'est celui qui ne préserve pas le respect sous couvert de l'aimer parce qu'il n'y a rien qui va nous permettre de manquer autant de respect à quelqu'un que l'amour il y a une côté de l'amour dont il faut faire très très attention la permissivité la promiscuité on dit qu'on est on est le plus le plus gros de spa avec les gens avec qui on est plus proche la proximité elle crée la promiscuité la familiarité vient du mot familier à qui on manque le plus de respect à ceux qu'on aime le plus regardez le message que l'orgueil nous donne fais attention c'est pas sous le couvert d'aimer que t'as le droit de manquer de respect jamais ne te permet de manquer de respect même au nom de l'amour si on comprend ça jamais ni à tes enfants de 3 ans de 15 ans de 20 ans ni à tes parents ni à tes copines t'as le droit de manquer de respect sous prétexte que tu l'as tellement aimé ou que tu l'aimes tellement parce que c'est avec les gens qu'on aime le plus qu'on manque le respect et ça c'est Rabbi Shimon qui l'a compris c'est pour ça que c'est à l'agba romère que l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva il s'est arrêté pourquoi pas ce coup de milamout comme le Rabbi explique qu'ils ont arrêté de mourir à ce moment-là c'est-à-dire que ça devait continuer mais c'est par le sort de Rabbi Shimon que c'était sa iloula et comme on sait que la iloula du tzadik c'est le jour où toutes ces actions elles arrivent à la perfection donc en vérité c'est parce que c'était les actions de Rabbi Shimon qui ont fait que les élèves de Rabbi Akiva ils ont arrêté de mourir parce que Rabbi Shimon il avait perçu quelque chose que les autres ils n'ont pas perçu qu'il a réussi à enrayer l'épidémie et que ce mauvais amour il s'est arrêté parce que Rabbi Shimon il avait compris c'était quoi le bon amour parce qu'il avait un niveau d'amour encore plus haut que le leur le Rabbi les explique cet amour qui venait du sol de la Torah qui a fait que quand il est sorti de la grotte il a été demandé est-ce qu'il y a besoin d'aide pour que je fasse quelque chose je finirai par ça on dit dans la chassidoute que Rabbi Shimon la particularité qu'il a par rapport aux élèves de Rabbi Akiva c'est qu'il avait le ratso mais il avait le chouf c'est quoi le ratso ? le ratso c'est l'enflammement c'est l'amour c'est quoi le chouf ? c'est la redescente ce que Dieu nous demande c'est quoi ? c'est d'avoir des moments d'enflammement pour Dieu ratso filah enthousiasme en Torah mitzvot et des fois il veut qu'on redescende il veut le chouf et qu'est-ce qui est-ce que le Rabbi Akiva ? le Rabbi nous explique qu'ils ont fait le ratso mais sans le chouf ils sont montés très 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 haut mais ils ont mis le droit de descendre la force de Rabbi Shimon c'est qu'il a fait le ratso et le chouf ça veut dire quoi ? le Rabbi précédent il dit un mot très fort écoutez bien écoutez bien il se finira avec ça le Rabbi précédent il dit un mot très fort il dit le but écoutez bien le but c'est d'élever nos pieds pas d'élever la tête le but c'est de lever nos pieds le but c'est de changer les pieds le but c'est d'élever les pieds mais pour ça il faut commencer par la tête ça veut dire le but c'est de revenir différent le but c'est dans le chouf c'est pas dans le ratso mais pour que le chouf il soit comme il faut il faut que le ratso il existe ça veut dire qu'il faut un moment d'enflamment pour revenir au plus bas de nous il y a le plus haut de nous et le plus bas de nous qu'est-ce qui compte ? c'est que le plus haut de nous serve le plus bas de nous c'est que quand on t'énerve quand on t'excite quand il y a une situation où tu deviens nerveux tu deviens stressé c'est à quoi il sert tout en bâtisserait à réussir à rester dans le respect à ce moment-là à quoi ça sert de renforcer un bateau ? à quoi ça sert qu'un bateau il soit solide ? pour le moment de la tempête il y avait une petite histoire que vous connaissez certainement mais qui est très forte cette histoire j'ai oublié avec quel rave c'était très connu il y avait comme ça un roi ou un empereur qui a voulu faire un test comme ça il s'amusait à l'époque entre un prêtre et un rabbin alors il y avait le prêtre et il y avait le rabbin et le deal c'était quoi ? que si le rabbin il perdait il allait y avoir un peu gros machet nishmour sur les juifs et si le... comment il s'appelle ? et si le rabbin il gagnait alors les juifs ils allaient être préservés et c'était comme ça le deal c'était comme des jeux que l'empereur il organisait et je vous dirai ça celles qui veulent me demanderont je vous dirai le nom du rave parce que là je n'ai pas mon tête et donc c'était quoi le jeu ? c'est que est-ce qu'on peut changer la nature d'une personne ? est-ce qu'on peut véritablement changer la nature d'une personne ? ou des animaux la nature humaine ? alors le prêtre il devait prouver que oui et donc comme le prêtre avait décidé qu'il allait être celui qui allait défendre l'idée qu'on peut vraiment changer le rabbin il devait prouver qu'on est qu'est-ce qu'il a fait le prêtre ? il a organisé une super soirée et il a dressé des chats comme on dresse des chiens Médor mène moi les portes Médor mène moi le journal Médor mène moi le journal Médor il mène à son maître et bien ils ont dressé des chats et le prêtre il a dressé des chats il les a dressé à quoi ? à des serveurs à deux pattes imaginez-vous il y avait la... comment j'appelle ça ? à tous les serveurs ensemble j'ai oublié ok il y avait le groupe des serveurs et c'était les chats mais il les a dressés 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 pour qu'ils marchent à deux pattes avec le noeud de papillon le petit chapeau et tout alors le prêtre et le rabbin le rave il savait qu'il était en train de faire comme système le prêtre qu'il était en train de dresser des chats pour qu'ils fassent les serveurs à deux pattes etc comme on pouvait complètement transcender la nature et tout ça et voilà que le prêtre donc il organise le grand festin où c'est le jour du big deal est-ce que le prêtre il a gagné ou le rabbin il a gagné ou le rave il a gagné mais il y a des vraies histoires et à ce moment là qu'est-ce qui s'est passé ? tout le monde était là tous les sujets du roi étaient là etc et puis c'est là que le prêtre il dit serveur on y va on sert et à port de la cuisine elle s'ouvre et tu vois une équipe de serveurs des petits chats tout mignons tout noir avec le petit noeud de pap blanc le petit chapeau blanc tout frais tout mignon avec les petits plateaux comme ça c'est canon c'est super ils sont tous là aller à droite à gauche ils sont pour servir tout le monde débite palou toi qu'est-ce qu'il a fait le prêtre il a fait mes odds et tout le rabbin il savait qu'il y avait tout ça qu'est-ce qu'il avait fait ? il avait mis une souris dans sa poche il a fait sortir la souris vous imaginez ? il a fait sortir la souris là d'un coup explosion des plates partout plus de noeud de papillon plus de chapeau tous les chats qui reviennent à quatre pattes et qui courent après la souris chasse naturelle il revient au galop c'est quoi cette histoire ? c'est que le rabbin chez moi il savait que l'oraceau il sert pour le chauve tu sais quand est-ce que ça sert tout ce que tu fais ? pour le moment ta petite souris elle va sortir on a tous une petite souris quand tes enfants t'excitent quand ton mari t'excite quand une personne elle t'énerve est-ce que parce que t'es tellement proche et parce que tu le veux tellement du bien et sous couvert de l'amour ou sous la légitimité de l'amour tu te permets de manquer de respect voilà c'est l'erreur de Z ils ont fait l'oraceau mais pas le chauve ils avaient une super tête mais ils avaient oublié que le but de la tête c'est d'arranger le pied ils avaient oublié que le but d'avoir un bateau très fort c'est pour la tempête tout ce que tu construis c'est au moment de ta tempête c'est au moment où on sent la petite souris alors je ne suis pas en train de dire cette histoire elle est à prendre parce que toute la chassidoute elle explique et toute la Torah elle explique qu'on peut vraiment changer notre nature mais n'oublie pas que cette nature elle doit servir aussi et surtout pour le bas ça veut dire pour ta partie la plus basse la partie quand on t'énerve la partie quand on t'excite est-ce que ça est-ce que ton amour te donne le droit de manquer de respect jamais c'est pas parce qu'on t'a sorti la petite souris qu'il faut que tu revienne avec tout ton manque ta bâtisse raide les Zèvres de Rabi Akiva ils avaient un Ovat Israel extraordinaire ils avaient le ratso ils avaient l'enflammement de l'Ovat Israel mais ils n'avaient pas le chouf le chouf c'est laisse de la place à l'autre même quand il n'est pas comme il faut respecte la place de l'autre même quand il n'est pas c'est ce que c'est que le kavod le kavod c'est la place il m'a fait du kavod ça veut dire il m'a fait de la place quand vous m'invitez chez vous ou moi je vous invite chez moi et bien la place que je vais vous donner ça veut dire l'attention que je vais vous donner c'est ça le kavod le kavod c'est la place en hébreu mechabet ça veut dire balayer balayer c'est dire se pousser un peu faire de la place à l'autre c'est dur de faire de la place à l'autre en l'autre ils ne se comportent pas forcément comme il faut les Zèvres de Rabi Akiva ils avaient un Ovat Israel splendide à l'image de Rabi Akiva mais c'est cet Ovat Israel qui a créé une permissivité de manquer de kavod n'oubliez jamais jamais sous le couvert du Ovat Israel on a droit de manquer de kavod c'est la leçon de l'Akba Omer c'est la leçon de Rabi Shimon Bar Yochai c'est la leçon qu'ils ont arrêté de mourir les 24 000 élèves parce que le niveau de Rabi Shimon c'était un niveau tellement haut qu'il avait compris que c'est parce qu'il savait que toute son élévation elle servait pour redescendre après tout ce qu'il a enseigné tout ce qu'il a appris du Zohar dans la grotte pendant 13 ans c'était pourquoi ? c'était pour que quand il se retrouve à sortir est-ce que je peux aider un juif simple ? on est petites choses simples il y aurait du précédent qu'est-ce qu'il a dit ? le but c'est d'élever les pieds ça veut dire quoi ? la partie la plus basse de toi et pour ça il faut commencer par la tête évidemment qu'il faut commencer par se remplir la tête évidemment qu'il faut aimer évidemment qu'il faut faire des grandes choses mais n'oublie pas que le but c'est d'élever les pieds le but c'est qu'il reste du kavod quoi qu'il arrive vous comprenez ? jamais sous couvert je me répète je sais j'ai fini jamais sous couvert de la bâtisse règle il y a un droit quelconque de manquer de respect en particulier à ceux que tu aimes parce que parce que je les aime comme les élèves de rabais qu'ils ont fait c'est parce que je l'aime que je le veux tellement bien que je veux devenir agressif que je veux devenir méprisant que je veux devenir méchant parce que je l'aime tellement j'ai fait tellement de peine c'est exactement ce que Rabi explique sur les élèves de Rabi Akiva ça parle pour nous cette histoire de Rabi Akiva elle parle pour nous elle ne parle pas pour eux la Torah elle est là pour nous parler de toi toi sache le danger des élèves de Rabi Akiva sache que c'est ceux que tu aimes le plus à qui tu vas risquer de manquer de respect n'oublie pas que le ratso il est pour le chou que quand tu montes après il faut que tu redescendes même si tu l'aimes jamais sous couvert de manquer de respect jamais arrête toi un frein un filet bien que ça nous aide Myrtze Hachem comme on l'a dit au début du cours que ça amène à que ça soit des pistes des pistes pour travers notre abatisserie des pistes une piste une autre piste comme des flèches une autre piste une autre piste et que Myrtze Hachem parle de comme le rabbi il explique que le fait d'avoir une bonne pensée c'est considéré comme si l'action était faite donc comme on sait que c'est par le Sinatrinam que le temple a été détruit comme on l'a dit c'est par le Abatrinam que le temple a été reconstruit à toutes et bon travail Mâché 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 Mâché